Cette vidéo vous est présentée par les tondeuses tête de nœud. Tête de nœud, ça me dit quelque chose. Ah, mais c'est ma tondeuse ! Tête de nœud, parce que je le vaux bien. Salut les Mauveurs ! Alors, petite vidéo test produit sur le dérouilleur à aiguilles pneumatiques de chez Lidl, le truc pas cher cousin que j'ai payé 15 balles. Alors, est-ce que ça marche bien ou est-ce que c'est de la merde intergalactique ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on y va ! Fire ! Alors, on dit dérouilleur, mais c'est pas fait que pour enlever la rouille, ça peut enlever tout ce qui est peinture, grosse salissure. Mais vraiment, on va dire que c'est du gros œuvre. Vous attendez pas à faire du travail de finition avec ça, c'est vraiment plutôt pour aller vite sur une grosse surface. Alors, il est donné comme ayant une fréquence de frappe de 4000 coups par minute et une pression maximum de 6,3 bar. On va regarder comment ça se goupille dans la boîte. Alors là, vous avez le marteau en lui-même, sans les aiguilles. Et là, vous avez les aiguilles, donc il y en a 19, c'est ça exactement les aiguilles. Finalement, on appelle ça aiguilles, mais c'est tout simplement des tiges de métal. C'est fourni avec une clé Allen et une bouteille d'huile à mi-temps pleine. Pour le montage, c'est pas très compliqué. Vous mettez le truc, vous l'emboîtez dedans et vous vissez à fond, histoire de dire que ça soit bien serré. Et voilà, il est prêt à l'emploi, vous voyez, rien de plus simple. Ici, vous avez la gâchette pour mettre en route le truc, là, pour mettre votre vanne pneumatique et ici, un petit robinet de réglage qui vous permettra de régler la puissance de frappe. Alors, à faire gaffe, au début, sur la pièce, quand vous le commencez pour la première fois, allez-y doucement, donc vous réglez le débit d'air au minimum, histoire de voir comment réagit la pièce. Parce que c'est pas un truc d'horloger, ça, c'est un gros truc de gros bourrin. Je m'en vais te le dérouiller, moi ! Jean-Claude ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ta gueule ! Alors, si vous envoyez trop la patate, il y a des chances que, sur de la tolphine, vous la déformez. D'ailleurs, je vous déconseille de faire ça sur de la tolphine. N'allez pas faire ça sur votre bécane juste avant de la repeindre, parce que ça craint du boudin. Pareil, quand vous en servez, appuyez pas comme un gros goré dessus de toutes vos forces, parce que, un, vous allez abîmer les aiguilles, et deux, vous allez certainement abîmer la pièce que vous voulez nettoyer. Alors, le top du top, c'est de venir le poser juste dessus, de telle manière à venir caresser légèrement la pièce. Si ça s'en va pas, vous appuyez un petit peu plus fort. Mais allez-y pas comme un goré du début. Pour faire le test, j'ai trouvé un pot d'échappement qui est vraiment en piteux état. Alors, c'est un peu de rouille, de la peinture qui est dessus, qui a été cuite, rata cuite. Enfin, voilà, une vraie saloperie, le bordel, il s'en va pas. Donc, on va essayer avec notre dérouilleur si ça s'en va. Alors, comment que ça se goupille le pistolet bionique ? Quand on appuie sur la gâchette, ça va donner des à-coups, et les à-coups vont être transcrits directement dans les aiguilles, et ces aiguilles qui vont venir taper directement sur la surface à nettoyer, et ça va dégager la crasse. Et avant chaque utilisation, il faudra le lubrifier. C'est marqué dessus, comme sur le porcelu. C'est à ça que ça sert, la petite bouteille d'huile, alors il faudra juste retourner le couvercle, de telle manière à avoir le bec verseur sorti. Alors, le top du top, c'est d'avoir un truc dans ce genre-là, une unité de maintenance pneumatique, ça, ça retient l'eau, et ici, on vient y mettre de l'huile pour pouvoir lubrifier les outils. L'avantage avec ce truc-là, c'est qu'au-dessus, vous avez une vis de réglage qui va vous permettre de régler plus ou moins le débit d'huile. Alors, l'avantage, c'est que ça va vous faire un débit constant. Sinon, il existe le modèle mini-huileur, un petit truc qu'on vient fixer directement en dessous de l'outil, mais là, je ne l'ai pas encore reçu. Sinon, si tu n'as pas envie de dépenser une fortune là-dedans, tu prends la petite burette d'huile qui t'a été fournie, et tu viens mettre une petite goutte directement à l'intérieur, et ça, tu viens le faire à peu près tous les 30 minutes, voire une heure d'utilisation. Alors, l'inconvénient avec cette technique, c'est que ça va quand même moins bien, parce qu'avec un lubrificateur, tant qu'on se sert de l'outil, on le lubrifie, là, on vient y mettre une goutte, et après, on n'y met plus rien. Mais bon, c'est quand même toujours mieux que de rien mettre du tout, parce que, comme qui dirait l'autre, à sec, au bout d'un moment, ça finit par coincer. Et n'allez pas vous amuser à mettre de l'huile dans tous vos outils pneumatiques, parce que ça risque de craindre du boudin, genre un pistolet de sablage, ou même un pistolet de peinture, n'en mettez pas, vous voyez peindre avec de l'huile, là, ça risque de craindre du boudin. De toute façon, pour savoir si vous avez besoin de le lubrifier, c'est marqué directement sur l'outil. Quand tu vois ça, c'est qu'il faut le lubrifier. Là, il n'y a rien de marqué, donc, il n'y a pas besoin d'envoyer de l'huile. Concernant la lubrification, j'ai commandé pas mal de matos, bon, ben, je n'ai pas tout reçu, alors dès que je l'ai, je vous ferai une vidéo, ça sera plus clair. Maintenant, on va essayer ça. Et avant, je vais faire comme c'est marqué dans la notice, alors je vais tourner le bitogneau du régulateur de pression pour la descendre à 6 barres. Démonstration ! Donc là, j'ai mis un petit débit. Et on règle en fonction. Voilà, c'est vraiment tout petit. Et là, ça envoie du lourd ! Alors, le souci que je risque de rencontrer avec ce pistolet bionique, vous voyez, c'est mon compresseur, hein, parce que c'est un 50 litres. Et 50 litres, c'est bien pour regonfler des pneus ou faire un coup de soufflette, mais à partir du moment où on utilise des outils pneumatiques, c'est déjà un peu plus galère, parce que, ben, ça consomme énormément d'air, et le compresseur, il se vide très vite. Et des fois, il se vide tellement vite que la pression, elle redescend à une vitesse phénoménale, et après, il n'y a plus assez de pression pour faire tourner les outils. Il y a certains outils qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, donc on va voir si, lui, ça marche. Enfin, du moins, s'il s'en tire. Concernant la cartuche du pot d'échappement, qui est un mélange de rouille et de peinture thermique calcinée, on peut s'apercevoir que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas si bien que ça. Mais attention, il ne faut pas incriminer forcément l'outil, mais je dirais plutôt que c'est le compresseur, c'est du brin, parce qu'il n'est pas prévu pour une utilisation prolongée. J'ai beau avoir réglé la puissance au maximum, ça ne change pas grand-chose, parce que ça consomme tellement d'air que le débit chute tout de suite. De toute façon, il faudra moins de 30 secondes pour vider mon compresseur et qu'il se mette à se recharger. Conclusion, quand tu as un compresseur pourri, il faut essayer autrement. Donc on va tester par un coup. Confirmation, la première demi-seconde d'utilisation, ça dégomme sa mère quelque chose de pépère. Par contre, si je laisse le doigt appuyer sur la gâchette, on s'aperçoit qu'après je pisserai dans un violon, ça serait exactement la même chose. Là, c'est encore plus flagrant. Tu appuies une seconde et puis tu dois attendre 3 secondes le temps que le truc se remette en route. Tu appuies, tu attends. On attend plus qu'on travaille. Pour comprendre mieux le problème, on va regarder directement le manomètre. Attention, tu es prêt ? Regarde bien quand j'appuie. Boum ! Le truc s'écroule, c'est énorme. Et après, il faut attendre plus qu'une seconde parce que sinon, ça ne remonte pas assez vite. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on travaille plus souvent à 2 barres qu'à 6. Et il faut attendre minimum 3 secondes pour que ça remonte à 6 barres. Et quand on réappuie, ça se recasse la margoulette aussi rapidement. Conclusion, compresseur de merde ! Et ce qui me fout le plus en l'air, c'est vraiment la preuve qu'on nous prend pour des cons, c'est que sur la boîte, c'est indiqué capacité de cuve recommandée pour le compresseur, minimum 50 litres. Donc ça devrait marcher. Ou alors il devrait dire, attention, tu appuies une seconde, tu attends 3 secondes, tu appuies une seconde, tu attends 3 secondes. J'aurais un compresseur de 100 litres, ça irait nettement mieux. Donc sur la boîte, ils auraient quand même pu l'indiquer. Et ça malheureusement, c'est sur de nombreux outils pneumatiques où le 50 litres, il ne suffit pas, il nous faut au minimum 100 litres. Et c'est vraiment dommage, parce que quand on regarde bien, l'outil en lui-même, c'est de la bombe, ça ne marche rien de mieux. Regardez la tronche du pot d'échappement, il m'aura fallu 5 minutes pour arriver à ça. Bon, 5 minutes de boulot, 15 minutes de repos. On va essayer sur un bout de ciment ou de je ne sais pas quoi, enfin un truc qui est quand même bien incrusté. Et t'observerons qu'il faut mettre le dérouilleur bien perpendiculaire à la pièce à nettoyer pour avoir un meilleur résultat. Quand on le met de travers, ça marche quand même moins bien. Mais le résultat est quand même nickel. Bon là, il reste une petite croûte, hop, un petit coup dans la tronche, et voilà, rentre chez toi mounier, c'est nickel. On va essayer maintenant sur un cadre. Alors comme tu peux le voir, c'est de la peinture d'origine, donc elle est nickel. Bon, quelques rayures. Et on va voir si ça l'enlève. Effectivement, notre dérouilleur, il est en train de lui mettre une dérouillée, si je peux dire. Parce que la peinture d'origine, ça n'a rien à voir avec de la peinture en bombe sans durcisseur. C'est quand même nettement plus costaud. Et là, en deux-deux, on lui dégomme sa mère. Par contre, niveau finition, on va dire que tu repasseras demain, je fais des frites. Ça laisse quand même pas mal d'impact qui ne sont pas forcément gégènes quand on fait de la carrosserie. Conclusion sur ce produit, ben, c'est pas si magique que ça. C'est-à-dire que pour notre utilisation, c'est pas top. Bon, sur le pot d'échappement, je ne dis pas, ça a bien dégagé l'ancienne peinture. En plus, ça a l'avantage que ça vibre tellement que ça a décroché la calamine qui était à l'intérieur. Par contre, niveau carrosserie, t'oublies, quoi. Parce que ça laisse tellement de traces d'impact qu'on va gagner du temps à enlever la peinture, mais on va perdre trois plombs à essayer de récupérer une surface plane. On va dire que pour la carrosserie, l'hydro-sablage et le sablage, ça marchera nettement mieux que ça. Par contre, si vous avez un portail en fer forgé à vous faire, eh ben, lui, il ne va marcher rien de mieux parce que ça passe dans les coins et rata-coings, ça va nickel. Et puis après, de toute façon, on pince directement au pinceau pour mettre la peinture. Donc, les OCO, on ne les verra pas plus que ça. Et ça a l'avantage aussi de ne pas avoir de consommable parce qu'une sableuse, c'est bien, mais vous allez bouffer du sable. Là, une fois que vous avez acheté le produit, vous n'avez plus rien à consommer. Donc, tout dépend de votre utilisation, mais en carrosserie, je vous le dis clairement, oubliez les mecs. Voilà, les gars, je vous ai tout dit sur ce dérouilleur pneumatique. Maintenant, ce n'est plus qu'à vous à choisir par rapport à votre utilisation et le résultat que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui me suivent, je vous donne rendez-vous juste après dans l'espace abonné. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, mon plan, c'est l'espace abonné. Ouais, j'ai plusieurs trucs à vous dire, les gars. Déjà, vous avez vu, j'ai ressorti la casquette. Alors, ce n'est pas pour ressembler à Jean-Claude 20 grammes. Ce n'est pas non plus pour vendre les quatre dernières casquettes qui me restent sur Vinted. C'est parce que j'ai fait mon radin crétin. En clair, j'ai trois enfants dont deux gamins. Donc, tarif coiffure, tous les mois, ça coûte un billet. Donc, les nanas, ils vont chez le coiffeur. Mais nous, les mecs, on peut se coiffer directement avec une tondeuse. Alors, j'ai dit tiens, on va faire un coup. Donc, j'ai acheté une super tondeuse pour ma femme. Elle a coiffé les deux gamins nickel-chrome. Et quand c'était mon tour, ben, il y a eu un problème. Elle s'est plantée de sabots. Regarde, les recons. Non, mais regarde. Ça fait une piste d'atterrissage pour mouches. Alors, on aurait pu rattraper le cou en passant le même sabot sur tout le crâne. Mais j'aurais pu avoir un cheveu sur le caillou. Donc, je mets la casquette jusqu'à temps que ça repousse et après, on rééquilibrera le truc. Voilà le délire ! Après, je me rassure parce que quand j'en vois certains, je me dis franchement, il y a pire ! Et la seconde chose que je voulais voir avec vous, alors, je suis désolé, là, ça va être non, mais il en va de l'avenir de la chaîne et ça me tient vraiment à cœur. Clairement, la bécane à grecque, je vous le dis, cash ! Moi, j'arrête le truc tel qu'il a été fait. C'est fini, c'est pas faisable. J'en ai, voilà, plein les bottes. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé ce week-end, il y a la bougie qui est morte, donc il faut que je la change. Il y a les clapets qu'il faut changer et le carburant à faire. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Il manque pas énormément de choses pour que ce bécane, elle puisse rouler. Le truc, c'est que j'ai pas les pièces. Alors, je vais demander de me les ramener et quand on regarde l'état des pièces qui m'a ramenées, c'est encore plus pourras que celle-là. Enfin, voilà, résultat, moi, je tourne en rond et ça ne me va pas. Vous savez, si je vous fais des vidéos, c'est pas pour faire des vidéos. C'est parce que j'ai envie de les faire. J'ai envie de vous faire passer un bon moment, là, ça me fait pas du tout rêver. Non, je suis désolé. Ça, c'est pas mon taf. C'est pas comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Vous voyez, je vais à la mer, je reviens, paf, il me reste 50 bornes, ma moupilette, elle tombe en panne. Si je la répare avec un élastique de slip, un cintre et un chewing-gum, que je reviens comme ça, vous voyez, mais que j'arrive à revenir à bon port, là, je suis fier de moi. C'est du Walegen, mais j'ai réussi à revenir à ma maison. Là, ce qui se passe sur ce projet-là, c'est que le Walegen, on est en train de réparer sa bacon avec un élastique de calbar avant de partir en road trip. Mais c'est pas viable. C'est pas viable, les mecs, votre road trip, faites le tour du rond-point, comme ça, quand vous tomberez en panne, vous serez déjà arrivé sur place. C'est ça, le délire. C'est que ça va pas aller comme ça et ça peut pas me faire rêver et ça peut pas vous faire rêver ce type de projet. Alors qu'on peut faire quelque chose de bien. Donc, on va arrêter tout de suite parce que là, moi, ça me saoule, sinon, moi, j'arrête. Clairement, je vais arrêter les vidéos et puis je vais aller retourner là, non. On va faire un projet qui va être viable. Donc, ce que je vous propose, M. Johnny Mobilette, t'as gagné, c'est toi qui habite à moins de 5 km de chez moi, donc c'est toi qui va faire le truc. Je vous propose votre playlist. C'est-à-dire, vous, road trip, on recommence tout à zéro parce que c'est pareil, son moteur sur sa bécane, j'ai regardé vite fait, bon, voilà, il y a encore des rues de cacahuètes à voir. Donc, tu viens, je te forme sur ta bécane parce que là, si tu tombes en panne à 50 km d'ici, tu ne sais même pas réparer ta brelle. Je te forme un minimum, tu as des questions machin bidules et c'est toi qui le fais. Le but du jeu, c'est que tu apprennes au moins à dépanner ta bécane, donc comme vous auriez toute la même bécane, eh bien, si vous tombez en panne, vous serez réparé, voire le matos qu'il faut pour partir en road trip, le minimum de pièces à prendre. Donc, c'est clair, ça va te coûter un petit billet. Mais voilà, on ne peut pas être sûr à 100% si on ne va pas rajouter un petit billet là-dessus et je te forme, comme ça, tout le monde dit les gagnants. Toi, tu vas être gagnant parce que tu l'auras fait et au moins, tu sauras le faire si jamais il y a un problème. Viabiliser ton projet de road trip parce que ce n'est pas qu'aller faire un tour, il peut y avoir des pépins, donc régler tous ces pépins pour que tout se passe bien. Moi, je vais gagner un temps de fou parce que je viendrai filmer sur le contour pendant que tu le fais, je ferai les montages vidéo et je vais gagner un temps de dingue et je pourrai au moins planter mes échalotes que ça fera un mois et demi que j'aurais dû les mettre et pour vous qui regardez les vidéos, mais ça sera nettement plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y aura déjà filmé autrement, ça me permettra de faire des plus belles vidéos mais aussi des questions que je ne pense pas forcément en dire en tuto qui seront posées par des novices et comme ça, vous voyez, ça permettra d'avoir des tutos beaucoup plus enrichissants. Parce que vous savez, des projets de compétition mais il y en a plein, il y a un Solex électrique qui va arriver, ben voilà, moi ça me fait rêver, il y a la mobilette Ajax, donc la V3 qui quand on la regarde finalement, à première vue, elle est plus triste que celle-là, et au final, ça serait un truc, ça serait un bijou, voilà, ça serait un truc où je serais fier de le faire parce que bon, Jacques, j'en ai pas encore parlé, j'en parlais plus tard mais c'est quand même un gars en or, je vous le garantis et voilà, des projets, il y en a plein, il y a des scooters complets à refaire, enfin, plein, mais là, j'ai pas le temps de le faire et ça va pas, c'est pareil, il y a un projet qui devrait être fait, c'est-à-dire qu'il y a un gars, il va aller faire des dizaines de milliers de kilomètres à travers les Etats-Unis pour récupérer de la thune pour la maladie de son gamin, je trouve ça énorme, le truc, c'est que le gars, c'est pareil, il faut le former, machin bidule, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai pas la place, je peux pas le faire, donc il y a beaucoup de super projets qui sont pas mis en place à cause de cacahuètes comme ça et de temps que je perds, donc les mecs, ce que je vais faire pour le road trip, on continue, mais c'est vous qui allez le faire, comme ça, ça sera beaucoup plus simple et c'est pareil par la suite, ça me donne l'idée, c'est-à-dire que votre bécane elle est en panne, vous êtes des centaines par semaine à m'envoyer des messages dire tiens, tu peux pas prendre ma mobilette parce que ça qui est en panne, si elle est en panne et que vous voulez me la donner, c'est parce que vous savez pas le faire, et ben pas de problème, toute l'infrastructure ici, je vous la prête, il n'y a pas de location, c'est gratuit, les outils, je vous les prête, machin bidule, vous venez et je vous apprends à le faire, comme ça au moins, tout le monde il est gagnant, vous quand vous repartez, votre bécane elle est réparée, mais vous savez surtout la réparer par la suite, voilà, ça c'est des projets vous voyez qui me font rêver et qui me donnent envie de me battre, ça là, comme ça, réparer comme ça la oua les gains choucroutes, non, je suis désolé, ça me fait pas rêver et si ça me fait pas rêver, ben malheureusement je vais arrêter, donc voilà, je vais en discuter avec les gens et je reviendrai avec vous dès que j'en serai plus parce que c'est comme ça, Johnny Mobinet il est pas au courant de ce que je vous dis, mais voilà, donc concernant ça on avait fait un jeu concours avec trouver ma panne, finalement des pannes ben il y en a partout, la panne réelle c'est la mobilette en elle même je crois, donc je vais faire le tirage au sort de ça et toute personne qui aura répondu en commentaire, ben finalement même si t'as dit n'importe quoi, même si t'as dit que c'était la pompe à injection, et ben tu vas gagner, allez on y va, on est parti pour le tirage au sort, alors avant, je viens te voir les commentaires, il y en a une brouette qui me parle du couscous à Jean-Claude en me disant ouais le gaspillage les légumes, hé les mecs, j'ai une tête à gaspiller, regarde ça, c'est à cause d'économie qui m'arrive une tronche pareil, non pour la vérité c'est parce que j'ai fait un couscous, moi je stérilise donc j'ai fait 37 pots de couscous mais non non je ne vais pas le gaspiller, il est excellent en plus, c'est pour ça que j'ai besoin de mon jardin, c'est avec ça que je bouffe les mecs, on n'est pas là pour rigoler, ça c'est clair et net, c'est ce qu'il y a mon chien, bon allez c'est parti mon kiki, donc on va regarder au pif au mètre, allez le premier c'est lui, c'est quoi ce carburant mort de rire, donc Rocky Balboa, ça commence bien, Rocky Balboa, tu gagnes un adhésif, allez on continue, ici c'est qui, alors The Fresco 67, c'est pareil, alors salut Arnaud, quand tu as fait ton test d'aspiration avec le gant, c'est bien, mais on voit clairement que le moteur s'ouvre dans le gant, ouais ça c'était un indice, donc les clapets sont morts, ouais, t'as vu dans le mille, donc The Fresco 67, c'est pareil, tu, alors tous les gagnants, vous m'envoyez un mail à arnaudets.fr, et puis vous me donnez votre adresse, et je vous enverrai directement l'adhésif, allez on en refait un, hop là, celui là, c'est qui, alors, JMBRAM, salut Arnaud, regarde aux bobines dans le volant magnétique, et super ta vidéo, je n'ai pas encore regardé, mais grande chance que ça soit une panne aussi, donc JMBRAM, bravo, t'as gagné, t'es champion, allez on y va, on continue, ça, ça fait 4, le quatrième, Eddy HDR, je te suis depuis longtemps avec ta chaîne, ta brosse à chiottes, puis ton épluche légumes électriques, bien joué franchement, avec ton numéro gratuit, hop, j'ai hâte de voir la suite, il n'y a pas de réponse, mais tant pis, tu gagnes quand même, alors Eddy HDR, tu m'envoies un mail, allez on continue, on va monter un peu, là, hop, c'est qui, Fab Lapache, salut, je suis un vieux fou, de 57 ans, du doux, qui a découvert ta chaîne récemment, donc voilà, hop là, ben, Fab Lapache, t'as gagné, t'es champion, allez on va continuer, donc ça, ça fait 4ème ou 5ème, je ne sais plus, hop, on va en faire gagner un de plus, j'avais dit 5, mais tant pis, là, c'est moi qui ai gagné, hein, j'ai pas ce cadeau, alors celui du dessus, quel est ton poste à souder, tu pourras me donner la référence, aux X, tu gagnes, hop, on va m'envoyer un mail, on descend, clac, et lui, c'est qui, Elodie RCT, Lapache, Jiclore Boucher, il y a des chances, on ne sait pas, donc on verra bien, donc Elodie, eh ben tu m'envoies un mail, alors attention, on va redescendre un peu, hop, et lui c'est qui, je suis où là, là, Jonathan Bigaudin, flotteur de cuve trop bas, je ne sais pas, on n'a pas encore été voir, mais il y a des chances, allez, gagnez, allez, on en fait encore un, je ne sais même pas pourquoi, on en a fait gagner, j'avais dit ça, que je crois qu'on a explosé le forfait, donc là, c'est moi la réponse à qui, tu as fait quoi avec les légumes par la suite, bah, déstérilisé, je viens de le dire, t'es sourd ou quoi, passion, automoto 57, gagnez, allez, encore un, ça va me coûter une blarde en frais de porc, flip, fleuri, mettre une bougie neuve, ouais, il y a de grandes chances, allez, c'est parti, on continue, allez, 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 puissance maximum, là, c'est qui, alors Vic, agri 12, as-tu des conseils sur, ah ouais, lui, il avait des merdes avec son câble d'accélérateur qui s'est filoché, bah après, je ne peux pas trop te répondre, mon pote, ça dépend de, t'as un poignet d'accélérateur, comment tu l'as monté, il y en a les câbles, ils se mettent dans un sens, toi t'as avec des biloutes d'un truc, ben voilà, on ne peut pas trop vous répondre, des fois, vous vous demandez des questions, je vous garantis que tout dépend le matériel que vous, vous avez monté, bon allez, on continue, lui, c'est qui, All Art, toujours pas de mob, eh ben, t'auras au moins un stickers, le mobeur, voilà, allez, All Art, tu m'envoies un mail, allez, on en refait qu'en gagne un, allez, c'est la fête du slip, aujourd'hui, on en profite les enfants, Jonathan Bigodin, ah ben, t'as déjà gagné toi, comment ça se fait que ça revient toujours au même, il y a 4 millions de trucs, allez, hop, on va aller là, Jonathan, Johan Pruvot, changer la bougie par une neuve, allez, hop, paravos, t'as gagné, on continue, là, Arnaud, Henri, salut Arnaud, quelle épave, alors là, là, c'est sûr, là, t'as gagné, je dirais, problème sur flotteur, carbu ou bougie de merde, ouais, voilà, bon, grande chance, donc pareil, tu m'envoies un mail, allez, on fait gagner le dernier, parce que là, je vais exploser le portefeuille, hop, hop, on monte, on descend, c'est qui qui gagne, Christian Choupot, salut Arnaud, t'as bien raison, des fois, selon les véhicules, le fait de mode bricole, il n'y avait pas dite panne, non, ben, t'as gagné quand même, donc Christian Choupot, voilà, donc tu m'envoies un mail, et je vous enverrai directement, donc vous voyez votre adresse, et je vous enverrai directement votre sticker, ça, à votre maison, bon allez les mecs, on arrive à la fin de cette vidéo, c'était un peu différent des autres, la prochaine fois, ça reviendra rapido, avec la mobilette de Serge de Normandie, là, c'est pas une épave, donc elle reste beaucoup plus propre, ça sera quand même nettement plus rigolo, à bricoler, voilà, allez, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, fire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada